Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. Merci d'être en notre compagnie. Voici d'abord les prévisions météo. On devrait conserver du soleil malgré quelques voiles nuageux jusqu'en fin de semaine, jeudi, vendredi. Ce week-end est également le temps devrait rester en soleil avec des températures tout à fait de saison. Notez par exemple les températures de ce jeudi à l'île, 27 degrés, 23 à 24 degrés sur le littoral. Bref, une belle météo estivale pour cette fin de semaine. A la une, d'abord l'un des événements de cette fin de semaine dans la région, c'est le retour des fêtes de la mer à Boulogne. Tous les deux ans, en effet, le premier port de pêche de France accueille une collection de navires exceptionnels, des vieux gréments, des chalutiers de pêche également, qu'il est possible de visiter. Vous pouvez monter à bord de ces bateaux et faire un tour en mer. Jusqu'à dimanche, le quai Gambetta et le bassin Napoléon seront le théâtre de nombreuses animations. La particularité quand même de cet événement à Boulogne, c'est la participation elle-même des entreprises locales de Cap-Écure. Elles sont invitées à faire découvrir leur métier depuis la pêche au large jusqu'à la transformation du poisson. Bref, c'est tout le monde maritime qui est à la fête ce week-end à Boulogne. Explication au micro de Corentin Escaillé. Ça se démarque complètement puisqu'on voit souvent dans les autres fêtes maritimes où on reste sur le patrimoine exclusivement, alors que là, les professionnels, pour le coup, sont complètement intégrés à la fête. Complètement, on est dans le premier port de pêche de France, on est dans le centre européen de transformation des produits de la mer. Donc cette fête de la mer, c'est l'occasion pour tous nos acteurs de la filière de montrer leur savoir-faire. Et le but du jeu, c'est d'avoir des ateliers interactifs avec le public pour que ce soit le vrai chef d'entreprise, le vrai marin, le vrai filteur qui vienne expliquer son métier. Les fêtes de la mer, c'est donc dès ce jeudi jusqu'à dimanche, 4 jours de festivité autour du monde maritime, qu'est Gambetta et bassin Napoléon à Boulogne. Dans ce journal et également ce week-end, vous fêterez sûrement le 14 juillet avec un feu d'artifice que vous suivrez près de chez vous, avec vos voisins ou directement dans votre jardin de manière un peu plus artisanale. Attention, tout de même, chaque année, le centre de soins SOS Main dans la métropole illoise à Léquin rappelle tout de même quelques consignes de prudence. A cette période de 14 juillet, la fréquentation de grammes chaque année de 20% est sur place. Les patients sont pris en charge pour des pétards qui ont explosé trop tôt et des blessures plus ou moins graves à la main ou au bras. En moyenne, ces individus sont âgés de 10 à 20 ans. Chaque année en France, pour vous faire une idée, les pétards causent 2000 accidents. Dans les cas les plus légers, les chirurgiens parviennent à reconstituer les membres. Dans les cas les plus graves, certains perdent leur main, comme sur ces images terribles signées Idil Gunay. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un des chirurgiens du centre SOS Main. Quant aux bons gestes, notamment les premiers gestes à faire en cas d'accident. Si on est victime ou pas très loin d'une victime, il faut tout d'abord approcher la victime. Ce n'est pas toujours facile vu le stress. Évidemment, il faut protéger la partie lésée avec un linge propre. Pas besoin de mettre d'antiseptique ou un quelconque produit dessus. Éventuellement, en cas d'élabrement, voire même d'amputation, il faut récupérer les fragments et les mettre dans un sac hermétique. Mieux vaut éviter la glace. D'abord, on n'en a pas toujours à disposition. Et ensuite, le problème de la glace, c'est que ça a tendance à congeler les fragments qui sont placés juste dessus. Donc, mieux vaut linge sur la plaie, sac plastique pour les fragments éventuels. Et puis, alerter le plus vite possible et transporter le patient. La prudence, la vigilance de rigueur, donc, en amont de ce 14 juillet. Si vous souhaitez, vous aussi dans votre jardin, bien profiter d'un feu d'artifice maison. Régulièrement, on vous en parle aussi dans nos éditions. Un paradoxe spécifique à la région. Si le taux de chômage des Hauts-de-France est l'un des plus élevés du pays, de nombreuses entreprises peinent pourtant à recruter dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie, le transport ou la logistique. Des milliers de postes ne sont pas pourvus, faute de candidats formés ou qualifiés. Environ 320 000 chômeurs dans la région et pourtant 200 000 offres d'emploi non pourvues ces dernières années. Un paradoxe dommageable pour tous est détaillé en plateau par le directeur de la rédaction du magazine Eco-121, notre invité. On a un peu, je crois, focalisé depuis de nombreuses années sur la filière de formation longue. Il fallait faire des études longues pour y arriver. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des bataillons de Bac plus 5, voire plus, et qui sont sur le marché, qui parfois sont employés de manière, ils sont un peu sous-utilisés, on va dire. Et alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui pourraient faire des filières courtes de formation et pour lesquelles il y a des débouchés nombreux et bien rémunérés. Il y a ce sujet. Eco-121 organise ce vendredi après-midi une table ronde entre élus, chefs d'entreprise et formateurs pour tenter de trouver des solutions à ce problème. C'est au département du Nord, à Lille, ce vendredi après-midi. Dans ce journal, également, un dispositif pour dynamiser le commerce à Roubaix. Ma boutique a laissé des porteurs de projets, ont reçu une aide financière et logistique de la ville de Roubaix pour s'installer. C'est un dispositif tout récent. Les premiers commerces vont ouvrir dans quelques semaines. Exemple avec ce commerce d'épicerie fine japonaise et d'autres produits nippons. A sa tête, Quentin Doyle, roubaisien âgé de 30 ans. Il a passé deux ans au Japon. Il a eu l'idée de faire ce commerce. C'est une première à Roubaix. Le concept, c'est donc de sélectionner des porteurs de projets originaux, fiables, de qualité. Pendant six mois, le commerçant en question bénéficiera d'un loyer minoré, du soutien d'un réseau de partenaires locaux. Explication avec le commerçant lui-même au micro d'Idyl Gunay. Ça faisait déjà un petit moment qu'on avait lancé cette aventure avec ma femme, du coup, qui est japonaise et qui m'accompagne aussi dans le projet. Et pour l'instant, on était obligé de faire en boutique éphémère. Donc c'est très bien parce qu'on va rencontrer pas mal de nouvelles personnes, un nouveau public. Mais le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas nous retrouver quand ils le souhaitent. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour nous de leur proposer une gamme très large. C'est ce pourquoi on est parti justement vers une boutique physique. Ça reste quand même un produit qui est assez nouveau. Dans le Nord, on est les seuls à faire ce concept. Donc on voulait essayer et justement être dans un dispositif aussi qui nous aide par différents points justement sur cette boutique à l'essai. Donc une boutique à l'essai en test mais soutenue par la ville de Roubaix pendant les six prochains mois qui ouvriront en septembre. Cette épicerie fine japonaise, l'autre boutique, c'est la rénovation et la customisation de sneakers et de baskets. Pour finir, ce journal, une balade à faire au bord de l'eau le long du canal. De Roubaix, la maison de l'eau, de la pêche et de la nature propose en effet de découvrir tout le petit monde. Des plans d'eau, les insectes, les petites bêtes que nous ne voyons pas et qui sont partout autour de nous. Durant deux heures, les promeneurs découvrent ainsi les papillons, libellules et autres espèces essentielles à la biodiversité et à l'environnement. Des animaux fragiles, presque invisibles et pourtant si nombreux quand on sait où regarder. Cette balade est organisée par l'association en partenariat avec l'AMEL et tout le programme est disponible sur le site des espaces naturels de l'île métropole. Explication au micro de Margot Sey. C'est des balades qui durent généralement deux heures. Il n'y a pas d'inscription, c'est totalement libre, c'est pour le grand public, pour les familles. Il n'y a pas de problème pour les personnes à mobilité réduite, c'est sur les chemins généralement accessibles. Toutes ces informations pour retrouver les balades, c'est soit sur le site de l'AMEL avec les agendas de l'explorateur, soit sur notre site www.maisonopêche-nature.fr Fin de ce journal, jeudi 11 juillet. Merci de votre fidélité, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !